Donc, content d'être là. On a en effet une heure et quart, une heure vingt. Moi, comme je n'expliquais que minutes, de toute façon, je n'ai pas encore l'hyper louple, le voyage du futur. Mais je vais, comme par magie, me transformer, me transporter en vue de l'Aquitaine à 11h. Donc, on a jusqu'à 11h, 10h55, 11h05, 11h10 à peu près. Le sujet est assez intense, dense. Il évolue au quotidien. Je ne vous apprends rien. Vous êtes comme nous. Vous regardez des articles tous les jours. On attend les annonces du gouvernement, là aussi, jour après jour. Donc, cette intervention-là, si je la fais demain, elle sera encore différente. Donc, je vais vous la faire à l'instant, évidemment. À l'instant, on se parle par rapport aux différentes informations qu'on a pu récolter ces dernières semaines. Ça va durer une heure et quart, une heure vingt. Ça aurait pu durer une journée entière. Ça aurait pu durer trois jours, deux jours. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières en ce moment abordées sur ces sujets-là. Pour vous, je vais parler de la destination, mais évidemment pour vos sociopros, pour les hébergeurs, pour les prétérateurs touristiques, qui sont dans la plus grande inconnue possible, sachant que notre industrie du tourisme n'aime pas l'inconnue. Donc, c'est là où c'est plus dur. Évidemment, pour vous comme pour vos sociopros, c'est plutôt de ne pas savoir ce que ça fait demain. Tout en disant ça, évidemment, il faut anticiper avec eux le plus tôt possible, même si on ne sait pas s'ils auront et auront dans trois mois, dans six mois, s'ils auront des clients dans un an, dans six mois, dans deux semaines. Ça reste un grand, grand mystère aujourd'hui pour tout le monde, que ce soit vous, moi, ou des soi-disant experts qui se déchaînent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas s'y opposer. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Il faut, je pense, le dire auprès de la thérapie touristique. Après, il faut encore une fois les inciter à anticiper de la plus belle des manières dès aujourd'hui. Même si vous avez la tête dans le sac, la tête dans les PGE, dans les fonds de solidarité qui vous interpellent sur ces sujets-là, s'ils ne se relèvent pas dès maintenant sur leur expérience client, sur leur offre de services, sur leurs prestations tarifaires, sur leur stratégie d'internet marketing, je vais être caché avec vous. Je dirais que la plupart vont être mal barrés et je mesure mes mots dans les prochains mois. Et seuls survivront les grosses structures touristiques. Typiquement, les petits indés, les petits indépendants, ceux qui ne sont pas capables dès maintenant d'anticiper le futur. Ça va devenir très, très compliqué. J'ai encore un article ce matin de Terra Nova, du fondateur de Voyageurs du Monde, que je pourrais vous partager dans le fil de conversation Zoom. Il ne faut pas donner à tout le monde parce que ça remue pas mal par rapport justement aux prochains mois et prochaines années. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en même temps. Je ne sais pas, j'ai vu mon petit Zoom. Je crois qu'il y a une personne peut-être qui est en plus ou pas. Alors, mini, mini, mini présentation. Pour ne pas empiéter non plus trop là-dessus, parce que je n'ai jamais pu me présenter à Brigitte en plus quand on était en binôme, quand on était à trois et quelques minutes avec Laurent. Jérôme, mon prénom, nous, ça fait dix ans qu'on accompagne les prestataires touristiques majoritairement indépendants, même si on intervient de temps en temps pour des carriades, pour des accords à nos hôtels, sofitels ou autres. C'est vrai que notre problématique principale, c'est quand même les indépendants, que ce soit hébergeurs, prestataires de loisirs, restaurateurs. Donc, c'est ceux concrètement qui n'ont pas beaucoup de moyens, humains ou financiers, et qui vont évidemment tout faire pour sortir de la crise et après pérenniser leur activité dans les prochains mois. Voilà. Donc, ça fait dix ans, quasiment jour pour jour. C'est vrai que j'ai fait dix ans juste avant le confinement. J'ai eu de la chance. Maman m'a dit que j'étais né sous une bonne étoile. On a fait un week-end de 7-8 mars. C'était la dernière fois que j'ai pu réunir les troupes, des potes, des clients, etc. Si jamais j'avais dû faire le birthday, le 20 mars, ça aurait été moins fun. Voilà en gros ma mini-mini présentation. Charlotte, je vous le disais tout à l'heure, elle est avec moi ce matin parce qu'elle accompagnera aussi les prestataires pour notre séance de cette semaine, spécifiquement chambre d'eau de gîte. Moi, j'attendrai pour tout ce qui est hôtellerie. Et puis Charlotte, il faut prendre un relais pour l'activité de loisirs parce qu'elle connaît ça aussi pas mal par rapport à son expérience passée. Donc, le programme de ce matin, je vous l'ai dit, je me le répète, c'est costaud, c'est dense. C'est incroyablement que Laurent, tu as bien appuyé sur le bouton enregistré parce qu'il y aura le webinaire pour pouvoir l'utiliser. Je pourrais vous renvoyer les slides aussi de façon séparée en PDF sans problème. Donc, c'est pour vous. Si vous êtes en relation avec vos socios pros du territoire, évidemment, c'est pour directement les socios pros, celles et ceux qui commencent peut-être à nous rejoindre. Première chose qu'on va parler ensemble, c'est déjà que vous soyez capables, à l'échelle d'une destination, ou que vos socios pros soient capables de redéfinir leur contexte et ça passe par des objectifs. Même si là aussi, tous leurs objectifs vont être remaniés semaine après semaine, jour après jour, annonce après annonce. Mais en tout cas, pour essayer d'être dans le moins de flou possible pour qu'ils puissent anticiper les prochains mois, prochaines années, il faut quand même qu'ils soient capables de se projeter par certains chiffres. Donc ça, je vais vous donner quelques tuyaux, quelques conseils par rapport à ces choses-là. Ensuite, on va forcément parler un petit peu ce matin de l'offre de services et produits. Il va y avoir des questions nécessairement des choses que vous suivez aussi, donc des protocoles. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans les chaînes hôtelières type Accor ou B&B Hôtel, que ce soit avec la Socotech ou avec un autre, ou avec la FNOR ou d'autres cabinets de certification, c'est sûr qu'il y aura un avant et un après à un COVID par rapport à des relations clients, par rapport à des groupes, par rapport à de l'hébergement, etc. Donc là, je vous en ai deux, trois mots. Je vais plutôt donner une méthode que vous pouvez appliquer à l'échelle d'un territoire ou de vos socios pros pour justement essayer de retravailler avec eux leur offre de services, leur offre de produits par rapport justement à un après-confinement. Bonjour à toutes, à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous m'entendez. Oui. Claire, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, parfait. OK. Bon, je vous mets en silence du coup. Non, je ne peux pas parce que d'ailleurs, je crois que je ne suis pas administrateur de la session. Donc, si vous pouvez, pas que j'entre via les nuisances sonores, mais si vous pouvez gentiment mettre le petit muet en bas à gauche de votre Zoom. Merci beaucoup. et puis après, on a Gaudre Biggie. Pour l'instant, on ne voit que vos cheveux là. On voit deux cheveux et un beau plafond d'ailleurs. Est-ce que vous nous entendez ? Oui ? Oula ! Il ne faut pas avoir le mal de mer. Parfait. Bon. Oui. Pas sûr que vous nous entendez ? Non ? Non ? Oui. Il faut actionner votre micro rentrant et sortant parce qu'on ne vous entend pas non plus. Laurent, je te laisse gérer les problématiques techniques en espérant que… Bon, si jamais vous ne nous entendez pas, écoutez. Après, vous relâchez les slides et puis la vidéo. Donc, il y aura une petite partie sur l'offre des services produits. Il y aura ensuite une partie sur les côtés tarification. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Toujours pareil, sachant qu'on ne sait pas réellement quand est-ce que ça l'a reprise parce qu'elle dépendra en plus de votre activité. Que vous soyez lieu de visite, que vous soyez restaurateur, gîte, chambre d'hôtel, évidemment, vous ne serez pas non plus lié à une même période de déconfinement par rapport à différentes autorisations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour espérer avoir du voyageur dans les prochains mois par rapport à une saison touristique en termes de tarification ? Voilà. Donc là aussi, je vais vous donner quelques retours d'expérience, quelques conseils liés à des politiques de tarification. On va parler ce matin de la stratégie webmarketing. Je vous ai prévenu, ça va être assez copieux au niveau du petit-déj. Ce n'est pas un petit-déj, c'est un brunch que je vous propose. Oui, c'est costaud. Donc, on parlera un peu de la stratégie webmarketing, sachant que ce sont des sujets qui seraient relativement réabordés par Charlotte ou moi dans les prochaines séances aussi. qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à votre référencement sur Internet, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux réseaux sociaux qui sont les gagnants, qui sont les perteurs du COVID-19 par rapport à une stratégie Internet. Là aussi, je vous donnerai quelques conseils. Et ensuite, on finira en beauté. Ça sera un peu la masterpiece de la matinée. Ça sera sur les jambes de voyage en ligne qui ne concernent pas forcément tout le monde. Et là, je parle des activités de loisirs notamment, type château, excursion à vélo, parc de loisirs, etc., qui ne sont pas forcément concernés par chance pour eux par les rendez-vous en ligne. Ce qui est sûr, c'est nous, les amis restaurateurs et hébergeurs, on est en plein dedans. Et comment il faudra encore une fois réagir après le COVID-19 ou en période de déconfinement par rapport à des rendez-vous en ligne, c'est aussi la grande question. Et ça, je vous donnerai quelques tuyaux, surtout pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on va voir que Airbnb et Booking.com ou Expedia, ils ont l'écro. Eux aussi, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, ils vont être morts de faim. Donc, sorti COVID, ils vont être au taquet pour séduire tous les prestataires du territoire et encore plus, mettre leur emprise sur vos prestataires touristiques. Coucou Claire, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Parfait. Est-ce que vous pourriez gentiment peut-être mettre en muet votre micro en appuyant en bas à gauche sur le petit micro juste dedans ? Il y aura des échanges, mais on va laisser faire un petit temps de réponse, questions, réponses à la fin de l'intervention. Bon, ça vous va à tous pour le programme ? Bon, et je vous assure, vous allez être frustrés, c'est normal, parce que je répète, ça n'aura plus d'oreilles vraiment toute la matinée facilement, ça n'aura plus d'oreilles toute la journée aussi, mais heureusement, on a des séances aussi de rattrapage dans les prochaines semaines qui iront vraiment plus physiquement sur une ou deux thématiques que je vais aborder ce matin en introduction. Alors, donc, par rapport au contexte et au objectif opérationnel, là aussi, je sais que c'est compliqué et je mesure vraiment mes mots, quoi, parce que je ne suis plus direct avec vous, je dirais que c'est le bordel, clairement. Voilà, c'est le gros, gros bin, c'est le gros bordel et personne aujourd'hui n'a le boule de cristal, vraiment. Personne, 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 ni vous, ni le gouvernement, ni notre secrétaire d'État, ni Sébastien Bazin, DG d'accord hôtel, par exemple. Évidemment, il y a différents scénarios qui se projettent, qui se présentent à nous, etc. On sait que le défi du confinement sera certainement partiel, qui va durer dans le temps, dans l'espace, qu'on sera restreint dans nos mobilités. On sait forcément que la clientèle française, si elle peut séjourner dans nos différents établissements et profiter de notre joli département, on revient à riser aussi au compte-gouttes. On sait que les groupes, on va être plus difficiles à faire venir que la clientèle individuelle. Voilà. Tout ça, c'est des généralités. Mais dans le concret de demain, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le voyageur, ses habitudes, et quand je parle du voyageur, entendez-moi bien, que ce soit un Francilien, que ce soit un Yvelinois qui vient dans le Val-d'Oise, que ce soit un Parisien qui vient dans le Val-d'Oise, que ce soit quelqu'un de Haute-France qui vient dans le Val-d'Oise, etc. Je ne crois pas forcément comme mon petit icône le présente, un Ashintok qui viendra au Val-d'Oise ou quelqu'un qui, voilà, un Anglais qui viendra à l'Ile-et-Adam ou à Sergi ou autre. Ça peut être quelqu'un de très, très, très local, ce voyageur-là. Ce qui est certain, c'est que le voyageur d'outil, d'outil-vienne, qu'il soit de groupe individuel ou qu'il soit dans une activité professionnelle de déplacement, du coup, lié à une activité business, sa petite fameuse pyramide, là, que vous connaissez, je pense, qui est la pyramide de mâchelot, des besoins primaires, etc., etc. Elle a été un peu up and down. Elle a été un peu flip-flop inversée. Malheureusement, malheureusement, et là, des exemples, j'en ai à l'appel. Je ne sais pas si vous en avez un paquet, mais je prendrai une demi-heure pour chaque diapo si je vous donne trop, trop d'exemples. On les verra plus dans les prochaines séances. Ce qui est sûr, c'est que sa première préoccupation dans les prochaines semaines et sans aucun doute prochains mois, est-ce qu'on parlera plus les prochaines années, c'est là où, encore une fois, on n'a pas le bout de cristal, mais ça va être plutôt à moyen terme, sans aucun doute, ça va être évidemment son niveau de protection et la garantie qu'il ne va pas choper le Covid en menant chez vous ou qu'il ne risque pas de le donner à autrui. Ça, ça va être sa première préoccupation et alors qu'on voit que le charme et le tarif, on ne va pas dire qu'il s'en fout, évidemment. Il faut que les prestations qui sont de qualité, il faut que le tarif soit en adéquation, etc. Ça, c'est du B.A.B. du business, on est d'accord, vraiment l'aspect sécurité sanitaire qui va être en priorité absolue par rapport à tout le reste. on va en reparler un petit peu après, on en reparlera certainement dans nos sous-groupes dans les prochaines semaines. À vous, encore une fois, chers professionnels du tourisme, si vous le souhaitez, je veux dire, pérenniser votre structure, voire carrément la maintenir dans les prochains mois et les prochaines années, en top priorité, c'est en effet de commencer malheureusement à mettre un protocole sanitaire dans votre structure. Que vous soyez activer de loisirs, âgis de chambre d'eau, d'hôtel, d'un restaurant, etc. Vous n'avez pas le choix. Il y a une vidéo que vous avez peut-être vu circuler ce week-end sur Facebook qui était assez drôle d'un restaurateur à Amsterdam. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vois qu'il balance. Je vois en effet que c'est trop marrant parce que ça fait flipper et c'est en même temps que tu rigoles mais en même temps tu rigoles jaune, tu rigoles noir, tu as envie de pleurer. C'est une terrasse de café d'un resto où tu as la serveuse qui est à deux mètres avec une ligne justement qui sépare officiellement de deux mètres elle et la table et puis au lieu de se rapprocher elle balance l'assiette en mode frisbee. Elle balance les verres. Donc, tout se casse la binette, tout se casse la gueule. Mais pour vous dire que là, c'est un peu malheureusement tristesse parce que c'est sûr qu'il va falloir on voit Accor Hotel et on voit certains qui vont mettre des plexiglas des séparations des tables avec des plexiglas. C'est ça qu'il y a des moments putain, excusez-moi mais tu as envie de rester stoïque et puissant face à ça mais ça fout les boules et encore une fois ce qui est sûr c'est que si on ne mettra pas ce genre de choses en place au moment tu n'auras pas de client tu ne seras même peut-être pas autorisé à ouvrir parce que le gouvernement évidemment lui aussi va mettre en place des chartes et des normes tu n'auras respecté donc qu'on soit Didier Rostand qu'on soit Cyril Lignac qu'on soit Ducasse etc que tu fasses de la merde ou que tu fasses du haut de gamme malheureusement ton essence client va être trafiquée va être modifiée profondément par quoi qu'il arrive des restrictions sanitaires qu'il faudra assurer donc là je répète désolé de vous dégoûter en lundi matin tiens putain si j'avais su je ne me serais pas levé mais ouais moi le premier je suis contre entre guillemets contre ça moi le premier je suis un défenseur bif de l'hôtellerie je vais dire de qualité humaine avant tout des restrictions de loisirs de qualité humaine de nos beaux territoires terroirs de la bonne relation client etc ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera plus là elle ne sera pas importante mais il va falloir qu'elle soit malheureusement contrainte par des règles sanitaires qui vont être certainement draconiennes dans les prochaines semaines voilà donc ça c'est la première chose qu'il va falloir bosser scrupuleusement ensuite ce qui est sûr c'est que le voyageur on s'en doute il va déjà être de l'extrême proximité est-ce que ça sera excluément du département est-ce que ça sera excluément du francilien là aussi on n'en sait rien je disais un article ce matin que ça dépendra surtout de l'échelle du département à l'échelle de contamination le niveau de contamination de l'agglomération de l'un département et qu'en gros vous allez pouvoir avoir du voyageur qui viendra d'un autre département si le département a été complètement je dirais éradiqué au maximum du Covid-19 et vous également vous l'êtes aussi donc si Val-d'Oise on n'est pas bon par rapport à ça ici on traîne dans une période de déconfinement même s'il y a d'autres territoires limitrophes qui seront certainement eux imaginer plus vite en déconfination en déconfiné pardon c'est pas parce que eux le sont mais vous ne l'êtes pas évidemment il n'y aura plus de trafic entre tous les deux il y avait l'exemple ce matin entre par exemple Paris et Biarritz et Paris et Berlin si jamais Berlin assure plus vite le déconfinement le voyageur viendra de Berlin de Paris et pas de Biarritz à Paris alors pourtant c'est français français c'est pour ça que la notion même de proximité elle est complètement voilà elle veut quelque part elle ne voudra certainement pas dire grand chose dans les prochaines semaines dans les prochains mois même si bon voilà ce qu'on va appuyer partout c'est sûr qu'elle sera quand même davantage locale donc à nous d'être capable aussi de séduire une clientèle locale moi qui ai mes hébergeurs restaurateurs franciliens pour l'instant c'est sûr qu'on vise en stratégie de commercialisation on va viser plutôt le parisien voilà le mec qui se défenestre tous les jours aujourd'hui dans son petit appart qui a besoin de verdure du Val d'Oise qui a besoin d'aller jouer dans le parc naturel régional qui a besoin d'aller voir Royaumont qui a besoin d'aller à l'église d'Auvers voilà tu auras besoin de soupapes de décompression et puis après je répète est-ce qu'il pourra réellement venir pour l'instant on n'en sait absolument rien et on verra ça ensemble tranquillou dans les prochaines semaines ensuite j'ai mis le mot intimité c'est que logiquement logiquement le voyageur va éviter et là encore une fois je renfonce des portes ce matin on est pour tout le monde j'estime qu'il y a l'hôtellerie de chaîne qu'il y a du petit hébergeur un petit chambre d'hôte qu'on avait parc de loisirs à quitter le loisir donc là aujourd'hui c'est un petit peu pour tout le monde et pour certains c'est une porte qui était fermée que j'ouvre pour d'autres la porte est déjà ouverte je la pousse encore plus fort pour vous dire pour vous rappeler que du coup il est certain que les lieux à forte concentration touristique et je parlais avec un palais des congrès par exemple il y a quelques jours tu penses je ne pense même pas à Versailles évidemment qui est un extrême moi j'y vernis par exemple mais si on pense à certains sites touristiques du département qui passent déjà une certaine masse de clients habituellement c'est sûr que là ils ne vont pas avoir le vent en poupe ils ne vont pas être les premiers à revenir en touristicité parce que les gens vont flipper tu t'imagines Chambord tu t'imagines Hazel Rideau si je pense à la région de Saint-Val-de-Loire tout de suite maintenant par rapport à une concentration de population à l'instant T ça risque d'être compliqué est-ce qu'il y aura le droit d'ailleurs d'ouvrir on n'en sait encore une fois rien et ce qui est sûr c'est si jamais ces prestations-là de fortes capacités d'accueil sont ouvertes il faudra évidemment on viendra au premier point de la sécurité sanitaire il faudra certainement découper les salles en plusieurs petits groupes il faudra certainement gérer les files d'attente comme ils sont gérés aujourd'hui quand vous allez faire vos courses ou récupérer un recommandé à la poste il y a des files d'attente d'une heure et demie parce qu'on est je veux dire comme des cons à 2-3 mètres les uns des autres il faut gérer tous ces aspects-là le tarif là aussi on va vraiment des fois l'inti de pouvoir d'achat est-ce que les français qui ne sont pas les meilleures clientèles en termes de dépenses déjà on n'a pas les meilleures presses je ne vous apprends rien est-ce qu'on sera toujours capable de dépenser si oui quoi est-ce qu'on dépensera dans le loisir est-ce qu'on dépensera dans l'hébergement est-ce qu'on ira chez les voisins les copains donc on gardera du budget et on rallouera l'hébergement sauvardé pour aller dépenser dans la restauration ou dans l'activité d'hébergement dans l'activité de loisir pardon voilà tout ça on n'en sait rien ce qui est sûr c'est que le budget vacances il y en aura mais pas pour tout le monde et qui sera très très bien alloué et évidemment vous chers professionnels on en reparlera du coup après et là je crois que ce sera une thématique que j'aborderai spécifiquement aussi pour les hôteliers du département c'est clair que plus que jamais il y aura une value for money il va falloir être vraiment très très fort dans la valeur dans le rapport qualité prix et que malheureusement votre rentabilité pure financière elle va être aussi mise à mal sans parler d'offrir les masques ou les gels c'est sûr que tu penses à un restaurateur qui s'est 70 couverts par exemple la midi et qui malheureusement à cause des nords sanitaires en fera peut-être plus que 30 maximum voilà là aussi qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça par rapport à sa rentabilité est-ce qu'il va devoir augmenter les tarifs pour pallier au manque de gouverts certainement pas s'il n'y aura plus de clients donc là ça sera des vraies vraies problématiques en termes de tarification sachant que le budget à voyage sera amputé et qu'en plus il faudra un bon rapport qualité prix tout en sachant que vous vous avez des charges additionnelles certainement liées à l'aspect sanitaire que vous allez essayer de compenser c'est encore une fois une équation que même Einstein honnêtement aurait peut-être eu du mal à résoudre mais qu'on va essayer de tâcher en tout cas de se truffrouiller le cerveau en champ dans les prochaines semaines et essayer d'y apporter un minimum de solutions le charme c'est la dernière partie de notre pyramide malheureusement c'était celle qui était quasiment au plus bas par le passé oui avoir un établissement de charme oui avoir une qualité de restauration oui avoir un musée avec de l'expérience digitale ou avec des belles oeuvres temporaires ou permanentes etc encore une fois je ne dis pas que ce n'est pas important mais les priorités vont être ailleurs vraiment quoi elles vont être là sur l'aspect sanitaire sur l'intimité le no-risque total du Covid et la proxité géographique parce que c'est sûr que le voyageur il va avoir du mal à prendre le train ou l'avion à part s'il a un masque et s'il a été certifié non-Covid ou s'il est non-risque pour ses confesseurs et confrères dans le même lieu de voyage et puis le tarif voilà c'est ce qu'ils vont regarder avant de regarder le charme donc là ne ressortez pas vos vieux meubles pourris si jamais vous les avez jetés il y a trois mois ne ressortez pas vos veilles déco pour les gîtes et les chambres d'hôtes si vous l'avez encore une fois changé il y a un an mais malheureusement ceux qui ont des établissements de charme ou de la restauration de top qualité ou autre ça sera important oui mais moins important encore une fois que ça a été il y a quelques mois voilà cette première partie face à ça ce qui est vraiment important je l'ai dit tout à l'heure face à quelque part ce changement total de pyramide de mâchelot des propriétés du voyageur mais encore une fois qui sont vraiment très 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 important c'est du jamais vu c'est clairement du jamais vu pour notre activité touristique c'est clair vous chers professionnels du tourisme il va falloir que vous soyez en capacité de redéfiler votre contexte et ça c'est les choses que nous on fait avec nos porteurs de projet quand on accompagne un futur hôtelier, restaurateur quand on accompagne quelqu'un qui va faire un parc à Gros Branches ou un escape game par exemple de base on lui fait bosser ce schéma là on lui dit voilà mais qu'est-ce que tu proposes à tes clients quel est ton produit qui sont tes clients quelle est ta concurrence quel est ton budget quel est ton temps par rapport à ton activité future quelles sont tes compétences propres qu'elles soient humaines ou plus techniques par rapport à l'internet par rapport à la gestion d'entreprise etc et quels sont tes objectifs donc ça nous on le fait généralement pour des gens qui se lancent et puis on le fait saison après saison on le fait année après année on fait ça en bilan bilan d'après saison bilan d'avant saison il est temps de le refaire maintenant quand il arrive pendant le Covid voilà c'est maintenant qu'il faut se reposer les bonnes questions parce qu'évidemment ça ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair justement dans les prochaines semaines dans les prochains mois plus clair sur les concurrents plus clair sur vos clients est-ce que les clients que j'avais dans le Covid seront toujours les clients que j'aurai après voilà là aussi c'est encore une autre question et tout ça ça se passe vous l'avez bien compris à un titre unique personnel de votre structure ok que vous soyez un petit gîte à l'île et à dents ou que vous soyez un grand hôtel à Roissy que vous soyez un château dans le département un jardin remarquable que vous soyez un restaurant etc chaque contexte va être unique par rapport à votre propre histoire par rapport à votre propre géographie par rapport à votre propre budget etc donc ça c'est vraiment un travail que je vous conseille de faire à titre personnel pour encore une fois éviter d'aller dans le brouillard ou en tous les cas essayer de dissiper un peu le brouillard qui sera toujours là de toute façon tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le prochain mois on sera tous et tous dans le brouillard mais si vous l'êtes totalement sans savoir qui réellement vous êtes quel est votre budget quel est le temps que vous allez consacrer maintenant et après ou comment en termes de ressources humaines vous êtes staffé est-ce que vous allez passer de 5 collaboratrices collaborateurs à 3 est-ce que vous allez passer de 10 à 8 voilà aujourd'hui il faut vous poser toutes ces questions-là et c'est maintenant qu'il faut le faire une fois j'espère que tout ça sera on ne va pas dire fini mais en tous les cas ça sera derrière nous espérons-le vous serez plutôt occupé à accueillir vos foules de clients vos groupes clientèle induelle corporate loisirs ou autre que de vous embêter à faire ce genre de choses mais si vous le faites trop tard il sera encore une fois trop tard justement et les clients ne verront jamais chez vous parce que soit vous aurez fermé malheureusement soit ils seront venus chez les concurrents c'est aussi ça il faut oser aussi dire les choses malheureusement de ton matin lundi matin il y a un gros critère d'urgence aujourd'hui de vous reprendre en main par rapport à ces différentes dimensions-là là je vous montre un exemple qui avait été fait très rapidement pour un Kyriade hôtel avec qui on avait pu bosser à Strasbourg ça peut être aussi simple que ça mais là c'est partiel là on l'a fait limite en un quart d'heure 20 minutes donc ça a été un peu torché là sur un bout de comptoir à vous de le faire beaucoup plus en détail mais c'est déjà une manière dont vous pouvez approcher les choses c'est-à-dire qu'il y a mon produit ben voilà moi je suis un hôtel qui arrive à 220 chambres moi j'ai un prix moyen de 79 à 89 euros moi j'ai un restaurant concept rotisserie et j'ai cassé le séminaire voilà je répète ça paraît naze ça paraît j'ose dire con c'est du béaba de nos activités mais ça ne fait pas plus de mal aujourd'hui de reprendre le temps de nous définir ou de nous redéfinir en termes de produits en termes de clients bon ben voilà moi c'est entre 40 et 50 c'est du corporel c'est du sportif c'est du résidentiel dans le séminaire c'est du tarif négocié c'est des groupes ah merde ok ce qu'on va voir que vous avez bien compris je pense que le contexte c'est de se dire qui nous sommes aujourd'hui vous avez bien compris c'est aussi de savoir qui nous seront demain voilà c'est clairement un outil de positionnement aujourd'hui à l'instant T voilà où est-ce que j'en suis par rapport à mes clients par rapport à ma concurrence par rapport à mes objectifs mes compétences mon temps et autres mais c'est surtout un outil qu'il va falloir travailler pour se projeter dans le demain dans l'après-mai dans les prochaines semaines est-ce que mes clients seront toujours les mêmes est-ce que mon produit sera toujours en l'équation avec la demande de la clientèle de demain est-ce que mes concurrents ils seront toujours là si oui est-ce que ce seront toujours les mêmes et puis après aller dans le nerf de la guerre dans chacun des piliers pour être le plus fin possible pour anticiper justement derrière le développement ou pour faire quelle a pérennité votre structure à moyen terme ok voilà un petit peu déjà les premières choses avant encore une fois se lancher bête ou à cœur perdu ou la gueule du loup des plateformes de la distribution du marketing etc c'est déjà fait ce petit job là passez-y une heure passez-y une demi-journée passez-y une journée passez-y deux jours travaillez seul avec vos équipes selon encore une fois votre contexte mais faites ce job là qui vous permettra au moins de vous sécuriser un minimum votre visibilité les prochaines semaines et les prochains mois savoir accessoirement en termes de budget où est-ce que vous en êtes est-ce que je nécessite avec la BPI et la région Île-de-France un emprunt supplémentaire de trésor est-ce que voilà est-ce que je mets tout mon en chômage partiel ou je continue à le faire dans les prochains mois ou pas voilà c'est aussi un bon tableau de bord pour savoir est-ce que vous en êtes et comment vous allez avancer dans les prochaines semaines ensuite là je vais aller assez vite parce qu'il y a une slide uniquement pour ça et en plus j'en ai déjà un petit peu parlé là aussi c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser est-ce que vous le faites sur du Word sur de l'Excel du papier sur du PowerPoint bon la forme on s'en fout complètement le fond évidemment est important c'est que vous allez prendre votre service votre produit c'est ce qu'on a appelé chez nous la grappe d'expérience ou la grappe d'innovation imaginez que c'est une grappe imaginez que chaque grappe là c'est un grain de raisin que vous avez associé à la grappe et chaque raisin il va falloir que vous en racontiez une belle histoire c'est pour ça qu'il y a du blanc il y a une zone vierge j'en ai eu des textes ici à droite c'est pour chaque grain vous allez justement pouvoir retravailler votre service de communication vous allez retravailler votre accueil de clients vous allez retravailler votre offre de restauration retravailler les petites attentions vous proposez à vos voyageurs retravailler votre protocole sanitaire redéfinir retravailler vos espaces de vie retravailler vos activités directes et retravailler vos activités indirectes voilà là c'est un outil de travail pour vous et personne ne fera le job de votre place que ce soit votre tourisme que ce soit à l'office du tourisme c'est à vous chaque acteur du tourisme à l'échelle du département du Valoise de prendre le temps au part des cônes et cet outil là peut vous aider justement à définir quel sera votre protocole mon restaurant est-ce que je divise par trois longs de table est-ce que j'espace de X mètres est-ce que je fais des paniers repas au lieu de faire du service à table c'est sûr pour les restaurants dans les hôtels et pour les petits-jeuners j'ai encore un souvenir il y a quelques semaines un petit-déjeuner dans un Ibis Style par exemple c'est un petit-déjeuner buffet aujourd'hui tu lis tous les articles des PDG des chaînes hôtelières qui disent que le petit-déjeuner ou le déjeuner buffet ça va être mort pendant très longtemps voilà donc là c'est du très concret qu'il va falloir penser ceux qui ont des lieux de visite forcément la gestion de la queue voilà comment vous avez géré la queue comment vous avez géré la frustration des voyageurs de l'attente etc. donc je répète c'est pas vous Val d'Astori c'est pas moi avec un petit cabinet qui allons donner les réponses on peut vous donner des exemples des illustrations mais après c'est à chacun chacune du territoire par rapport à son propre contexte et là on revient encore une fois au contexte qui est propre à chacune chacun des structures que vous allez avoir sur le territoire de savoir justement quelle sera demain votre offre de services et de produits et ce qui est sûr c'est qu'elle sera différente de l'avant c'est clair à 100% qu'elle sera complètement différente et ça peut être très difficile pour les petits ce que je ne vous ai pas dit c'est que je ne suis pas comme Obélix je ne suis pas né dans une structure d'activité touristique mais j'accompagne ma mère qui depuis 15 ans dans une chambre d'hôte dans les Yvelines et je suis confiné d'ailleurs chez elle à côté de Rambouillet maman qui a trois chambres elle a une table d'hôte et un petit déjeuner normalement convivial elle a une même table tout ça c'est fini voilà sa table d'hôte la table principale c'est fini elle va leur faire des petits paniers repas issus de produits des commerçants locaux elle ne va quasiment faire aucune transformation maintenant de cuisine alors pourtant ses hôtes kiffent c'est ça qui est dur c'est ça qui est terrible c'est que les hôtes ils aimaient bien sa tourte alsacienne ils aimaient bien son marais de canard avec son petit gratin etc etc tout ça c'est mort voilà en tous les cas dans les prochains mois tout ça c'est mort elle va faire des paniers repas elle va faire des ardoises elle va faire des trucs sous vide directement mis à disposition dans les chambres mais il n'y aura plus de petits jeûnes convivial il n'y aura plus tout ça et c'est sûr quand tu dis ça à ta propre mère qui est quasiment en train de pleurer parce qu'elle ça fait 15 ans qu'elle fait ça c'est difficile c'est très 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 difficile mais si elle ne fait pas ça c'est fini c'est clair que voilà elle n'aura quasiment aucun client dans les prochains mois et si elle n'a pas de client dans les prochains mois elle a 300 euros par mois de retraite ouais donc avec 300 euros par mois de retraite tu ne vas pas loin donc voilà là je vous donne du très 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 concret en l'occurrence à l'échelle de ma propre famille ce qui sera le cas pour les indépendants du tourisme de votre territoire pour les plus grosses structures hôtelières ça sera d'autres problématiques évidemment ça ne va pas être simple non plus mais il y aura d'autres problématiques en tous les cas que vos structures soient petites grandes ou moyennes chacune pourront suivre ce modèle là pour justement voilà dès maintenant prendre le tour par les cornes et redéfinir votre ou leur prestation touristique en termes d'offres de services et de produits par rapport à la tarification là j'avance et plus j'avance plus évidemment on rentre encore plus dans le concret par rapport à des conseils opérationnels pour vos différentes activités ce qui est sûr indépendamment de qui vous êtes que vous soyez encore une fois activer de loisir que vous louez des vélos que vous faites des cours de cuisine par exemple que vous soyez guide ou interprète dans une habille du département ou à Auvers-sur-Oise ou ailleurs que vous soyez hôtelier à Sergi-Pontoise ou Chambre d'hôte à Lille et Adam ou ailleurs on vous met je vous mets en garde particulièrement par rapport à cette fausse bonne idée de sabrer votre tarification en faisant des promos à tout va d'une part vous ne pouvez pas vous le permettre c'est déjà la première raison d'une part vous ne pouvez pas vous en permettre parce que votre réseau a été mis à mal depuis quelques semaines et ça va encore durer malheureusement pendant quelques semaines voire davantage donc si vous commencez à faire des rabais partout vous allez vendre à perte clairement votre exploitation votre produit votre table votre tillège etc et sachez que quoi qu'il arrive votre clientèle ce n'est pas parce que vous faites des rabais qui viendra chez vous je vais le cash je vais vous dire qu'elle n'en a rien à faire clairement elle s'en fout complètement des rabais elle viendra si elle peut être certaine d'être en sécurité chez vous c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure le tarif il est un peu en haut de la pyramide de Mashlow elle viendra d'abord si ce n'est pas loin de chez elle elle viendra d'abord si vous pouvez lui assurer une psychologie sanitaire et puis elle viendra ensuite si en effet vous êtes bien pricé vous êtes au bon prix et au dernier recours si en plus vous faites une petite offre spéciale pourquoi pas mais le tout va de la remise en mode Black Friday mais All Summer si vous me suivez un petit peu avec mon anglais voilà en mode Black Friday qui est ouvert mais tout l'été jusqu'à fin d'année c'est mort voilà c'est mort pour vous c'est mort pour le territoire votre infrastructure ne durera pas dans les prochaines années et en plus on a bien vu avec les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan vous allez mettre 2, 3, 4 points à retrouver votre tarif si je pense aux hôteliers on parlera de bref part de Revenue Available ou pas à Rome vous allez mettre 2, 3, 4 ans à retrouver le niveau que vous aviez avant justement le Covid donc vous allez galérer tandis que si jamais vous maintenez un tableau de tarif avec un produit encore une fois adapté avec des petites offres on va le voir spécifiques mais plus les petits clins d'oeil plus les petits plus-plus offerts sans dénaturer en termes de pricing en termes de tarif votre offre ça sera bon ok donc voilà faites vraiment gaffe à cette fausse bonne idée que vous pourriez avoir au surtout on en reparlera que les agents sauvages en ligne vont vous pousser à faire les fameux Booking, Airbnb, Expedia ils vont vous inviter à faire de la promo partout donc ça fait vraiment attention à ne pas tomber justement dans la gueule du loup à ne pas voir la petite sirène sinon vous allez vous faire bouffer par eux comme par les clients il y aura il y aura des impacts qui seront très négatifs et dont dépendront aussi votre survie dans les prochains mois alors bon là ne soyez pas forcément attentifs au côté vertical de notre tableau Excel ne soyez pas attentifs au côté vertical j'ai mis des dates des mois ça change tous les jours toutes les semaines on n'en sait rien est-ce que mai ça va devenir juillet est-ce que juillet deviendra septembre est-ce que 2021 deviendra 2022 on n'en sait rien ce qui est sûr c'est qu'il y a quelques échelles de priorité à mettre en place pour avoir des offres un peu plus éduisantes et dynamiques pour vos différentes prestations la première chose à laquelle vous pouvez penser c'est avoir j'ai mis réduction pas forcément plutôt une offre spécifique à l'échelle d'un territoire comme on l'a dit tout à l'heure normalement le voyageur sera selon encore une fois le profit de Covid du déconfinement etc tout ça on marche sur des oeufs on ne sait pas mais logiquement logiquement il sera davantage local ce voyageur là donc si vous êtes capable d'avoir une offre spécifique pour du riverain j'ose dire qui est peut-être à quelques hectomètres à quelques kilomètres voire dans le même département voire dans la même région voire dans le département limitrophe si vous êtes capable de lui proposer quelque chose une offre spécifique pour lui et rien pour lui là ça peut déjà être un petit facteur de déclenchement d'achat de motivation pour qu'il séjourne ou qu'il consomme à l'échelle de votre territoire de votre activité voilà donc ça retenez ça retenez aussi qu'il y aura des offres qui vont être dites de déconfinement ou de fin de confinement vous le savez aussi vous êtes comme chaque français dans cette situation de confinement donc vous savez que c'est dur que c'est frustrant que tu es avec tes enfants et que parfois tu en as ras-le-bol que tu es avec ton mari ou ta femme j'avoue parfois tu en as ras-le-bol que tu es parfois dans un petit appart oui tu en as ras-le-bol tu ne vois plus les herbes tu ne vois plus les coques les poulets les chiens tu ne vois plus rien à part ton écran d'ordinateur donc forcément quand on pense à ça tu dis oui 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 il y a des offres qui vont plaire plus que d'autres typiquement si c'est une offre autour du dépaysement autour du bien-être autour de la qualité autour de l'authenticité autour du loisir autour des familles retrouvées voilà si tu as des offres autour de la culture forcément évidemment on est content on a des cultures de musées qui nous proposent des visios immersives à distance etc mais rien ne remplacera évidemment le physique donc on a besoin vital de ces activités-là tout en pensant bien que là ce ne seront pas tout le monde qui seront concernés parce qu'encore une fois selon les infrastructures de vos différents de vos différents établissements vous allez pouvoir ou pas mettre en place des choses qui vont intéresser cette clientèle-là et ensuite là aussi est-ce que est-ce qu'on sera réellement capable de le de proposer de mettre en place et voilà là aussi ce n'est pas ce n'est pas certain mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura des voyageurs qui seront attentifs à certaines prestations plus qu'à d'autres et que ceux qui peuvent la mettre en place pourront potentiellement séduire du coup davantage de voyageurs l'autre point important c'est tout ce qui est supplément gratuit je vais vous donner deux ou trois exemples mais les choses que vous pourriez facturer avant imaginez un petit déjeuner par exemple imaginez même un petit panier repas imaginez une bouteille de cidre ou un let check-in let check-out ou early check-in early check-out donc départ anticipé départ au-delà de l'heure du 14h ou midi de l'heure classique d'un départ imaginez que le départ se fasse à 17h au lieu de facturer parce que c'est des choses qu'on pouvait facturer dans l'hôtellerie là peut-être offrez-le quoi soyez plutôt dans le supplément gratuit les petites upgrades en chambre ou une durée plus longue vous êtes dans un parc agrobranche vous êtes différentes offres dans un parc agrobranche vous êtes dans un SKBM proposez l'autre SKBM à moitié prix voire incluez un autre SKBM pour les familles alors qu'ils n'ont payé qu'un enfin bon bref démerdez-vous pour vraiment faire en sorte que le plaisir soit décuplé du voyageur sans pour autant que ça vous coûte grand-chose sans pour autant que vous baissiez le tarif mais proposez des fameux petits plus qui ne vous coûtent pas grand-chose en coût de matière mais qui feront surtout un super smile et une super expérience client pour votre voyageur qui en a besoin et qui après pourrait bien parler-vous sur les réseaux sociaux bien parler-vous sur évidemment les sites d'avis et vous faire une pub à l'échelle locale qui sera également porteuse autre entre guillemets bon plan mais là je répète c'est les choses qui circulent et vous pouvez vous-même imaginer c'est les cartes cadeaux donc on parle de cartes cadeaux on parle de bons cadeaux on parle de cagnotes on parle de plein de choses pourquoi le cartes cadeaux et le bon cadeau est intéressant particulièrement en ce moment vous le savez c'est parce que il ne permet pas de s'arrêter à une date fixe de consommation touristique voilà c'est ça l'avantage énorme du bon cadeau avant tu le ferais pour ta chérie à Saint-Valentin avant tu le ferais pour tes beaux-parents sous le sapin à Noël maintenant les bons cadeaux tu les offres pour toi-même aussi voilà que ce soit pour toi pour ta compagne pour ton foyer c'est pas seulement réservé à un cadeau ça s'appelle le bon cadeau mais voilà c'est un bon à consommer c'est un bon à prestation appelle-le comme tu veux mais c'est surtout pour aujourd'hui sécuriser un minimum des réservations dans un air qui est très incertain par rapport à des prochaines semaines et des prochains mois engager un client à réserver maintenant peut-être solidifier une trésorerie si jamais vous avez un carte cadeau qui est en pré-paiement faites pas les nases et les mesquins évidemment votre bon cadeau il va durer de vie qui va être longue forcément faites pas 6 mois de bon cadeau valide faites 12 mois voire 18 mois voire 2 ans mais au moins vous avez encore une fois sécurisé un minimum de réservations maintenant qui consomment dans 4 mois s'ils peuvent le consommer dans 4 mois qui est 60 dans 10 mois qui est 60 dans un an vous vous en foutez pour moi vous avez sécurisé de la trésorerie de la clientèle et vous retrouvez un petit sourire alors que jusqu'à maintenant vous gériez surtout les annulations voilà si encore une fois on est très 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 concret tout ce qui est code promo early bird deal management là je pense plus à nos amis hôteliers qu'on retrouvera dans les prochains jours en formation c'est des techniques qui viennent là aussi qui viennent de l'aérien ou du transport qui utilisent bien la SNCF régulièrement c'est comment par rapport à l'offre et la demande vous allez pouvoir ajuster vos tarifs quasiment de manière quotidienne voire hebdomadaire pour coller au mieux justement à vos chiffres vos besoins de chiffres et d'exploitation et ce que demande réellement la clientèle donc là je disais que ça concerne tout le monde jusqu'à maintenant oui ça concerne tout le monde jusqu'à maintenant l'offre locale l'offre essayer de trouver une offre de fin de confinement c'est luisant offrir des petits plus que vous facturiez avant et l'intérêt des bons cadeaux des cartes cadeaux le deal management là c'est plutôt pour celles et ceux qui ont un contexte assez important donc plutôt SASU, SAS en société personne morale et pas personne physique les petits indépendants bon ça on oublie on en parlera on n'en parlera pas mais laissez ça de côté pour les gros oui évidemment c'est des choses que vous connaissez à l'échelle d'un aéroport forcément à l'échelle d'une destination comme Valois qui est une valeur refuge pour des parisiens pour des week-ends c'est des choses que vous connaissez déjà donc continuez à le faire les autres c'est pas parce que on parle de l'immanagement qu'il faut le faire maintenant quand je vous parlais d'une offre des confinements qui pourrait être intéressante et qui pourrait être inclue alors qu'avant elle a été facturée ça peut être ça et quand je dis que ça peut être ça évidemment évidemment quand on voit spa on pense microbe on pense hygiène oui vous avez raison donc le voyageur aura envie de ce genre de prestations mais à chaque professionnel du tourisme cette fois de ne pas seulement mettre un tout petit peu de baume ou de produits choc ou de seulement enlever un litre d'eau dans son spa évidemment là à chaque prestataire de respecter scrupuleusement un protocole sanitaire de malade mental mais si jamais le protocole de malade mental comme je viens de le dire est respecté et qu'il est bien communiqué c'est à dire si je sais que le dernier client qui a été dans ce spa c'était il y a deux jours et qu'en effet il s'est comporté de la même manière et que j'utilise tel produit pour le laver à X reprises et que machin voilà pour vous dire qu'il va falloir aller loin pour des protocoles sanitaires typiquement la clientèle aura envie de consommer ce genre de produit c'est sûr tandis qu'avant on facturait ça peut-être 30 euros la demi-heure ou 50 euros de l'heure pour le couple j'en sais rien encore une fois les tarifs c'est pas ça la problématique c'est qu'avant c'était facturé pour faire plaisir à ton voyageur pour qu'il soit épanoui content qu'il parle bien de toi sur internet qu'il revienne peut-être chez toi etc. donc pour actionner à ça vertueux au lieu de faire le gain petit il fait le gain plutôt grand quitte à pas gagner les 50 euros que tu aurais peut-être gagné en trésor voilà c'est ça aussi l'idée sinon tu n'auras personne qui va payer 50 euros quand il n'entends pas il va flipper tandis que là tu le mets à disposition les clients l'utilisent ils sont contents ils sont en mode cocooning sécurisés les enfants tu ne les vois pas mais ils sont derrière le spa ils sont eux dans la campagne à côté donc ils sont en train de jouer en badminton dans le parc et toi retourne-toi avec ta femme puisque tu n'en pouvais plus au moins tu prends un peu de bon temps et là tu es positif par rapport au prochain mois ça peut être le genre de choses ça peut être un vt électrique que tu mets à disposition alors qu'avant tu faisais payer ça peut être offrir les enfants si avant tu les ai payés pour que justement les enfants soient aussi pris en charge pendant que le couple des parents peuvent enfin se retrouver tranquillement en intimité c'est là où je donne les exemples et je répète toujours la même chose mais ça dépend que de votre propre structure donc ça sera à vous de trouver la bonne clé la bonne solution par rapport à ces petits plus que vous allez pouvoir offrir on parlait des bons cadeaux là c'est un exemple d'un site internet voilà que ce soit intégré sur votre moteur de réservation forcément si je m'appelle Accor Hotel ou si je m'appelle B&B ou si je m'appelle René Charles de la petite chambre d'eau dit Lilia Adam voilà je ne serai pas le même enseigne je n'aurai pas le même contexte pas le même moyen je n'aurai pas la même infrastructure donc je ferai les choses complètement différemment si vous voulez avoir des bons cadeaux si vous voulez doper les coffrets cadeaux ne proposez pas le truc à l'ancienne avec juste sur votre site internet si vous voulez un bon cadeau envoyez au moins un mail merci at wanadou caramel ou lycos.com voilà je pense que vous avez compris aussi la démarche voilà il y a un truc plutôt intégré plutôt séduisant plutôt paiement en ligne que oui j'attends que la propriétaire me réponde l'exploitant me répond alors que ça se crouille à mettre 48 heures à me répondre alors que c'est maintenant à l'instant T que je veux faire plaisir à mon portefeuille ou du moins à ma chérie à mon couple pour m'évader dans 6 mois ou dans 1 an dans ces pressions touristiques et ça ce n'est pas que valable pour l'hébergement c'est pour les restaurants c'est pour l'utilité de loisirs voilà là je vous propose un exemple qui est une petite cabane dans les arbres déco bio développement durable écolo insolite etc mais ça fonctionne pour tout type de prestataire aujourd'hui et là vous avez vu de toute façon je sauve je crois que c'était quoi vous l'avez suivi c'est je sauve mon bistrot je sauve mon resto il y a pas de plateformes qui existent aussi sur lesquelles vous pouvez positionner vos offres moi j'ai fait ce matin je crois dans le réloir il y a plus près une quinzaine de restaurateurs et de trois hôteliers qui se sont mis hors de plateforme qui ne coûtent rien il y a juste le frais de Stripe Stripe c'est l'outil de transaction financière qui coûtera 1,5% de commission mais le reste c'est entre guillemets du bénévolat ou c'est du sponsorisé mais ça ne coûte rien l'hôtelier restaurateur de mettre à disposition ses bons cadeaux sur des plateformes existantes de solidarité de la prestation on a vu l'aspect tarifaire ce qu'il fallait proposer on a vu l'aspect tarifaire il fallait proposer pensez à une offre à l'échelle du territoire local que ce soit pour une agglomération de Sergique que ce soit pour le département du Val d'Oise que ce soit pour la région Île-de-France aujourd'hui on n'en sait rien mais pensez à quelque chose imaginez l'offre spécifique offrez des tipus que vous facturiez par le passé et pensez au bon cadeau qu'offrez cadeau ou aux cagnottes en ligne qui existent pour essayer de sauver ou d'aider la profession ça c'est le côté de tarif quasiment pour tout le monde à part le guide management qui est pour les structures un peu plus importante ensuite pour tout le monde là lié à vos conditions générales de réservation ou vos conditions d'annulation c'est évidemment le mot qui va être très 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 important qu'il faut retenir mais vous avez déjà en tête depuis plusieurs semaines mais c'est maintenant qu'il faut passer à l'action c'est le mot flexibilité et je sais que là aussi en tant que professionnel du tourisme surtout pour des saisons classiquement hautes bon pour nous de printemps pour les ponts du mois de mai voilà où le Parisien vient dans le Val d'Oise tranquillement où l'arrivée étrangère vient aussi dans le Val d'Oise où il y a des départements à l'Umitrof ou des régions Hauts-de-France Normandie centre qui vont venir aussi chez vous c'est anxiogène ce que je vous dis là c'est-à-dire que normalement une période d'activité assez forte égale aucune flexibilité sur vos conditions de réservation d'annulation c'est typiquement le mec qui n'a annulé 30 jours ou 2 mois avant limite je ne lui remboursais même pas son compte voilà c'est des conditions qui est assez strictes donc si vous voulez malheureusement toujours pareil je me fais un peu l'avocat du diable et je rappelle pour moi c'est un travail qui n'est vraiment pas évident intellectuellement parfois je suis assez chamboulé c'est qu'aujourd'hui il va falloir gagner en flexibilité pour des périodes pendant lesquelles il y a encore un an il y a quelques mois vous étiez très dur en termes de flexibilité voilà c'est ça aussi la réalité donc c'est faire péter les canaux de la flexibilité en gros open bar sur l'annulation gratos annulation gratuite dernière minute etc les choses que vous ne voulez absolument pas mettre en place pendant les périodes classiques d'été si vous maintenez vos conditions d'annulation d'été 2019 que vous avez copié collé sur 2020 c'est mort là c'est sûr que déjà on ne sait même pas si tu pourras ouvrir on ne sait même pas qui client viendra et puis en plus s'il y a aux rares clients qui pourront venir chez toi tu leur dis mec tu viens chez moi mais je te mets en 100% d'un compte et si tu annules dans les 48 heures avant ton séjour je te garde ta thune démerdez-vous après pour gérer les plaintes l'image de marque du territoire va être anéantie etc donc si vous voulez je répète toujours pareil si vous voulez louer dans les prochaines semaines dans les prochains mois il va falloir que vous soyez beaucoup plus flexible que vous l'étiez pour une saison traditionnelle d'été si par contre vous avez pour différentes raisons souhaité de toute façon ne pas réouvrir avant par exemple septembre si vous pouvez ouvrir avant septembre vous dites non non moi je ne veux pas ouvrir avant septembre parce que c'est l'inconnu c'est le flou j'ai mis tout mon en sommeil j'ai fermé mon hébergement j'ai fermé mon restaurant j'ai mis un chômage partiel voire j'ai licencié du personnel là vous allez pouvoir peut-être avoir quelque chose qui sera plus traditionnel peut-être en fin d'année ou au début de l'année prochaine mais ce je répète qui va sauver les meubles dans les prochaines semaines et qui pourront légalement ouvrir et accepter la clientèle il va falloir que vous soyez flexible sinon c'est sûr que c'est mort quand on dit qu'on va être flexible c'est en effet d'élimination gratuite dernière minute c'est généralement ne plus faire du prepaid donc ne pas facturer à distance avant le séjour ou avant la prestation mais plutôt avoir le paiement pendant et là évidemment le paiement pendant je n'en ai pas je crois que je n'ai plus rien je suis à sec mais bon voilà on va éviter le cash ça va être beaucoup plus cette carte bleue voire paiement complètement démérité voilà c'est clair que l'espèce ou l'échec tu vas les oublier pendant de longs mois aussi on fera que je mette un produit spécial pour voilà etc etc donc le paiement sur site oui mais le paiement dématalisé donc là je pense à toutes les petites chambres d'autres les petites gîtes d'un territoire vous allez devoir vous débrouiller avec soit Paypal soit Payplug soit SumUp en tous les cas une solution qui va être dématalisé vous n'avez pas forcément le devoir non plus prendre un contrat avec votre banque que ce soit le crédit mute avec l'alécolle la SOG on s'en moque complètement mais vous n'engagez pas dans des frais pour rien ça va vous coûter 30 euros voire plus par mois pour ça prenez des solutions qui sont juste à la commission voilà pour éviter encore une fois d'engager des frais supplémentaires fixes pour pas grand chose donc le paiement il se passera essentiellement sur site voire même ceux qui ont des précessions chères je sais qu'encore une fois moi aussi ça me fait mal ça me dresse les poils je ne suis pas très bien en vous disant tout ça mais malheureusement là aussi je me mets dans la peau des clients et au moins de la vôtre en mettant dans la peau des clients je me mets dans la vôtre parce que les clients c'est vos clients donc là aussi si vous voulez toujours pareil pérenniser vos structures il faut penser à eux avant de penser à vous quelque part là ceux qui ont des précessions coûteuses engageantes et là je pense à des groupes des séminaires d'entreprise à des groupes imagine les groupes scolaires ou des groupes malheureusement qui n'en a pas aussi régulièrement et pas rapidement c'est des groupes d'un certain âge les autocaristes etc malheureusement les groupes parfois ça ne met plus d'un compte mais le jour J et puis même des paiements après la prestation ce qui est encore pire en termes de trésor il y aura un dégalage par rapport à ça voilà donc des paiements lors de la prestat voire même un mois après quand je vais retrouver mes budgets par mon agglomération pour mon école quand je vais retrouver mon budget parce que j'ai été payé le mois suivant parce que j'ai déjà dû amputer mon budget etc voilà donc je répète c'est des trucs de malade quoi qui me font froid qui me donnent quasi la chair de poule et qui sont terribles quelque part mais qui sont ce qu'il y a falloir faire si on va encore une fois avoir de la clientèle dans les prochaines semaines dans les prochains mois un exemple vite fait d'une communication que j'ai trouvée sympa pour un hébergeur mais je répète toujours pareil c'est un point hébergeur ça pourrait être pour quelqu'un d'autre c'est une petite com assez légère assez sympa qui est efficace c'est pour un gîte donc le gîte des algues qui est loin qui est dans le l'ambient bon les algues bon même à la base de Sergi je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'algues bon quoique là on est plutôt le gars du Morbihan donc Bretagne à côté de Vannes il nous dit voilà 0€ d'acompte alors qu'avant il y avait des acomptes 0€ de frais de dossier 0€ de frais d'annulation c'est exactement ce que je vous disais et là on est plus dans le marketing donc c'est plutôt bien bien marketé justement bien mis en avant ça se trouve ce qui est drôle c'est que les frais d'annulation ça se trouve ils n'en faisaient même pas avant le confinement ça se trouve ils n'aient jamais frais de dossier mais en tout cas ils marketent quoi voilà ils valorisent plutôt d'une manière assez sympa assez fun assez originale petit big up pour Brigitte du PNR voilà lui on voit aussi que c'est partenaire du PNR c'est pas le tien c'est par bon désolé c'est un peu piteux quand je me mets à faire des accents bon encore vous avez de la chance on est un 10 matin donc je suis frais quand je fais des formations le vendredi c'est encore 100 fois pire il valorise le PNR c'est une bonne communication il parle du mail in France bon le seul truc il n'a pas fait gaffe c'est que là Clémentine a son pneu qui est crevé bon donc voilà faire gaffe parce que dans 2 mètres là je pense qu'elle va s'écrouler elle va se casser la gueule ouais il n'a pas confié sonneur avant de prendre son petit vélo bon ensuite bon je sais parfois d'étendre un peu l'atmosphère parce que le sujet est un peu est un peu hard un peu dur donc j'essaie parfois un peu d'étendre un peu l'atmosphère quand même mine de rien pour là aussi faire passer la pilule de manière un peu plus un peu plus ludique un peu plus décalée un peu plus faim alors ça on parle des assurances vite fait voyageurs maintenant assurance voyageurs là on est bien on n'est pas dans la RCP on n'est pas dans la responsabilité civile professionnelle on n'est pas dans votre assurance la fameuse part d'exploitation qui nous fait tant parler en ce moment on n'est pas dans l'assurance intoxication alimentaire sanitaire etc là on est vraiment dans l'assurance voyage celles que typiquement tu ne prenais jamais celles que la SNCF te pose sous le temps mais que tu n'as pas jamais prise celles que quand tu as un billet spectacle de Bruce Springsteen tu te dis bon le boss de toute façon il n'est jamais malade donc quand il arrive je ne prends pas l'assurance celles que peut-être tu prendras maintenant oui celles que peut-être tu prendras maintenant parce que qu'est-ce qui sait qu'il peut se passer dans les prochaines semaines est-ce que tu vas reprendre le métro à Paris tu vas te faire contaminer peut-être est-ce que tu vas retourner bosser l'associé général à la Tour à la Défense est-ce que tes collègues ne seront pas assez automatiques ou est-ce qu'ils n'ont pas chopé le Covid sans te le dire est-ce qu'on va être cliqués par nos téléphones mobiles etc je pense que si demain en tant qu'hébergeur en tant que professionnel du tourisme tu es capable de proposer une assurance à ton futur client lui sécurisant de son déplacement que si même il ne peut pas physiquement s'y rendre il sera assuré par rapport à son non-déplacement là aussi c'est un petit service supplémentaire que tu peux proposer qui sera intéressant chaque cas c'est un exemple d'assurance il y en a d'autres il y a Alliance Travel qui fait ça il y a Ava qui fait ça il y a Via International etc là je répète c'est frustrant parce que ça va hyper vite j'ai une heure et demie pour donner plein de trucs et encore une fois ça aurait pu être une journée entière on ne serait même pas embêté une seule seconde tous ensemble je pourrais vous redonner les mots facilement avec Laurent je pourrais vous redonner les différentes actions qui peuvent être mises en place etc l'idée c'est encore une fois de sécuriser au maximum la confiance du voyageur pour venir séjourner dans votre établissement venir manger dans votre restaurant si vous faites des rénovations en ligne avec des mots en ligne de sécuriser le groupe sécuriser l'infrastructure de loisirs etc c'est que si jamais pour une raison ou une autre par A plus B il ne pourra pas venir parce qu'il y a un problématique de Covid dans sa famille parce que dans son bureau il y a etc etc de problèmes et qu'il avait pré-payé son séjour typiquement ce n'est pas entre lui et vous que ça va se passer c'est entre lui et l'assurant voyager que ça va se passer et vous vous êtes assuré surtout d'être payé d'accord voilà c'est là où c'est évidemment très 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 fort très puissant et que ça peut sécuriser votre aussi votre prévisionnement d'activité votre chiffre d'affaires dans les prochains mois est-ce que vous le faites payer est-ce que vous l'offrez moi j'en ai vu certains qui aujourd'hui facturaient les 15 euros 15 c'est un chiffre ça se trouve ça sera 20 ça se trouve ça sera 30 ça se trouve 65 là encore une fois on n'en sait rien ça dépendra du projet de votre contexte de votre budget etc et de l'offre que vous allez aussi souscrire mais il y a les préceptes au voyage qui l'offrent du coup cette assurance moi je je mets à votre place cher voyageur je sais que vous allez hésiter entre prendre ou pas l'assurance mais je vous dis pourquoi je vous l'offre tac 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 et comme ça voilà vous serez tranquille moi aussi je serai tranquille et vous serez en bienveillance vous allez pouvoir vous projeter facilement des vacances que vous puissiez venir ou pas si vous ne venez pas au moins je veux que vous soit tranquille pour vous et qu'on ne se prenne pas la tête avec 4 échanges téléphoniques avec la négo à la con entre du stress en plus etc etc voilà c'est ça encore une fois l'idée toujours pareil de sécuriser et de déstresser votre voyageur sachant qu'il sera aussi stressé que vous voire même plus que lui aura peut-être aussi perdu son job que lui aura peut-être voilà rogné sur les vacances de ses enfants sa fille voulait aller en école de commerce à l'ESSEC à Cergy finalement tiens à la faculté à Cergy parce que ce sera moins cher etc bref bon encore une fois je rigole mais ça peut être vraiment des traumatismes assez puissants comme ceux-là ça va chers amis vous tenez le coup voilà ouais ça va désolé on a mis ça lundi matin on n'a pas eu trop de choix je sais que c'est assez assez hard on commence quand même bien la semaine même si c'était dur d'entendre ces sujets-là ça fait parfois un peu mal on est un peu chahuté c'est comme si on affrontait Mike Tyson sauf que tu n'es pas Holyfield tu n'es pas boxeuse ou boxeur donc tu prends quelques hypercats dans la tronche mais je préfère qu'on les prenne maintenant qu'on les prenne dans 6 mois parce qu'il sera trop tard voilà il faut aussi positiver et voir des choses comme ça maintenant on part pour quelques minutes dans tout ce qui est stratégie webmarketing de relance Rome oui je m'entends je veux me permettre d'intervenir sur ta micropause donc ouais c'est hyper intéressant ce serait pas mal d'avoir quelques quelques lueurs d'espoir oui dans ton discours bah ouais écoute j'imagine que ça vient ça vient mais encore une fois ne pensez pas que je ne suis pas positif après c'est sûr que je préfère vous donner le portrait qui est selon moi le plus aujourd'hui réaliste possible quelque part je préfère je dis toujours ce que je dirais encore à ma mère sous-tienne parce que voilà je préfère vous donner le scénario quelque part le plus on va dire le plus noir le plus triste possible pour vous s'y ailler préparer au pire pour avoir le meilleur tu vois en tout cas moi c'est ça l'approche parce que si jamais je vous prépare je vous cache des trucs je vous dis ouais vous inquiétez pas tout va bien le corona c'est une petite grippe à la con et dans 6 mois on aura oublié le corona déjà qui m'aurait cru honnêtement je pense personne je pense que personne ne m'aurait cru par rapport à ça parce qu'on voit maintenant il y a 15 jours je n'aurai peut-être pu vous le dire ah Jérôme j'exagère un tout petit peu mais pourquoi pas on ne croit ouais non aujourd'hui non je pense qu'on n'est pas du par rapport à tout ça on voit bien ce qui est en train de se passer on se renseigne il y a les médias évidemment les articles qu'on peut lire les vidéos qu'on peut regarder etc moi mon créneau c'est quel espoir je vous rassure maintenant je ne suis pas là en train de vous dire que ça ne va pas se passer sans modification ça ne va pas se passer sans repenser votre produit ça ne va pas se passer sans retravailler votre stratégie de tarification ça ne va pas se passer en retravaillant votre stratégie de marketing ce qui est sûr c'est que ceux qui en survivront je pense qu'ils vont bien survivre ils vont pouvoir même pourquoi pas faire mieux que par le passé mais c'est surtout ceux qui ont pris conscience dès maintenant du changement qu'il faut qu'ils amorcent les bons outils les bonnes motivations pour justement mettre tout ça en place c'est vraiment ça le discours de ce matin si vous avez retenu l'inverse on s'enlèverait pour l'instant mais c'est c'est beaucoup plus ça qu'il faut voir mais qu'il faut se retrousser les manches clairement qu'il faut bosser maintenant si ce n'est pas fait et qu'il va falloir rattraper le temps perdu dans les prochaines semaines pour anticiper justement la clientèle et quand elle reviendra réellement à l'échelle internationale que vous soyez justement parmi les gagnants et pas parmi les losers qui ne seront pas retournés à temps par rapport aux prochaines échéances Parfait je te laisse enchaîner du coup c'est gentil alors par rapport à tout ce qui est stratégie webmarketing bon là il y a différents niveaux voilà on n'est pas tous responsables marketing de structure on n'a pas tous fait des sites internet on ne gère pas tous les réseaux sociaux notre office de tourisme ou notre hôtel etc toujours pareil vous serez en mini groupe dans les prochaines semaines vous aurez plus de temps ce sera sur une thématique précise là j'ai essayé un peu de tout englober ce matin donc là je vais parler de certaines généralités certains vont être paumés désolé donc là si en effet Delphine à un moment tu dis Jérôme je ne comprends plus rien ce qu'il raconte je vais aller voir mon petit café tranquille parce que là c'est chaud tu peux il n'y a pas de soucis si d'autres tiennent le coup évidemment restez au taquet il y a des choses que vous comprendrez d'autres peut-être un petit peu moins alors par rapport à tout ce qui est stratégie webmarketing il y a eu il y a pendant notre période de confinement des gagnants et il y a des perdants désolé pour l'anglicisme je n'ai pas trouvé mieux là aussi moi mes formations je l'ai fait à la minute je l'ai fait ce matin à 5h du mat pour ce matin à 10h donc forcément il est moins je ne passe pas 4h à trouver une bonne slide ou le bon truc qui va bien en français donc il y a des gagnants et des perdants ceux qui ont gagné et ceux du coup qui vont avoir des canaux pour vous très 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 importants dans la communication sans surprise sur les réseaux sociaux sans surprise parce que voilà je ne vais pas vous faire la vignette on n'a pas le temps de vous poser la question mais bon je pense que tout le monde quasiment passe plus de temps maintenant qui avance sur les réseaux sociaux à part ceux qui ont fait une overdose mais pour suivre votre famille à distance pour apprendre des nouvelles pour les articles etc le temps a été doublé triplé qu'intuplé sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook Insta, Youtube LinkedIn Vimeo Pinterest ou autre voilà le temps a exprès sur les réseaux sociaux donc là on se met dans la casquette du professionnel du tourisme que ce soit nous destination Val-d'Oise nous au fil du tourisme nous chambre d'eau nous hôtel nous restaurants etc les canaux qu'il faut bien 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 travailler bien investir ou réinvestir si vous les avez mis de côté depuis quelques années quelques mois ce sont les réseaux sociaux là aussi par rapport à la séduction du voyageur par rapport à la confiance du voyageur par rapport au côté marketing aussi par rapport à des offres sur internet les communiquer sur les réseaux sociaux ok voilà je ne vais pas m'attarder sur le sujet c'est toujours pareil on peut en parler pendant très 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 longtemps c'est que sachez que le consommateur passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui n'est pas forcément encore prêt à l'instant T en tout cas pour nos chers français à la bientôt mi-fin avril il n'est pas encore chaud bouillant pour se projeter dans un après confinement mais là d'ici 10 jours 15 jours il a commencé à être au taquet sévère une fois que les annonces vont s'accélérer aussi du gouvernement une fois qu'on est mieux après le 11 mai je suis parc de loisirs je suis base de loisirs à Sergilly je suis château du département je suis chambre d'eau je suis restaurant mais les amis il va falloir se lâcher et quand je dis qu'il va falloir se lâcher ce n'est pas faire la surenchère des réseaux sociaux mais savoir bien communiquer par rapport à sa cible au bon moment sur une bonne publication la bonne info la bonne photo les bons emojis etc. ceux qui ne faisaient pas avant récupéraient encore une fois le temps perdu maintenant parce que vous allez perdre si vous ne le faites pas il y a eu plein de communication je ne sais pas ce qu'il te fait dessus vous aurez encore une fois les slides et puis il y aura l'enregistrement si je m'appelle hôtelier et qu'en plus j'accueille du personnel hospitalier voire même moi que certains fassent un hôtel accord aujourd'hui un IBIS un budget je ne sais plus où dans la Vienne je crois qui a accueilli carrément des personnes malades donc contaminées infectées au Covid mets-le quoi voilà mets ton geste solidaire entre guillemets je dis entre guillemets parce que il y a certains hôtels qui sont payés pour accueillir des personnel soignants qui sont payés pour accueillir évidemment des gens en hospitalisation donc ce n'est pas que du bénévole bon et c'est là où il faut faire gaffe aussi pour le bad buzz le retour de bâton sur les réseaux sociaux ce qui est sûr c'est quand tu fais quelque chose comme le relais le Saint-Gelais à Angoulême en Charente le Saint-Gelais soutient l'ensemble du personnel soignant dans cette période compliquée c'est pourquoi nous avons été grasseusement bon évidemment il n'a pas menti s'il le dit c'est que c'est le cas sinon c'est un grand malade mental tu vois qu'il a eu quand même 322 partages voilà donc ça ne rime pas parce qu'on les connaît parfois nos hôtels les restaurateurs ouais mais Jérôme putain les réseaux sociaux ouais c'est bien tu as 300 likes là tu es content mais c'est quoi en termes de résa pure ben oui ben j'en sais rien c'est clair qu'il n'y a pas eu beaucoup de résa pour l'Angoulême c'est clair mais ce qui est sûr c'est que par rapport à demain quand le voyageur sera commencé à être nature peut-être d'ici 15 jours à plus se projeter dans des potentielles vacances ou des séjours touristiques il se souviendra moi j'habite à Angoulême je sais que le Saint-Gelais est un hôtel qui accueille les personnes les soignantes gratuitement ok par rapport à un axe citoyen de solidarité je vais peut-être aller bouffer dans son resto je vais peut-être carrément dormir chez lui même si j'habite à 2 km voilà parce qu'il aura eu le souvenir du bon poste au bon moment du Saint-Gelais qui a fait le buzz en Charente c'est ça ce que ça signifie c'est ça ce qu'il faut bien avoir en tête pour nos amis hôteliers qui parfois disent ouais mais je vais encore perdre mon temps sur les réseaux sociaux non non tu peux perdre ton temps sur les réseaux sociaux c'est sûr mais tu peux le gagner en faisant des bonnes publications comme l'a fait le Saint-Gelais le 30 mars dernier ensuite d'autres exemples un nouveau hôtel à Lille par exemple ou le Citizen M bon là aussi ah bah tiens le bon voilà la bonne recette du gâteau au chocolat le bon cocktail qu'il me propose à l'hôtel etc ah je le fais à la maison parce qu'il me le donne gentiment la recette ah mais il n'y a rien de mieux que déjà de pouvoir le reboire un coup de pouvoir remanger ce bon gâteau dans l'hôtel après le confinement donc là on est vraiment dans le côté je sème des petites tu vois des petites graines assez jolies des petites petites plantes c'est la peur des tulipes là en ce moment Amsterdam voilà tout ça va s'éclore tranquillou tu restes bien ancré dans la mémoire collective du voyageur qui est allé sur les réseaux sociaux à fond qui a pu choper ta recette du gâteau au chocolat qui a pu choper cocktail qui n'a peut-être pas forcément fait sur Marmiton pendant son confinement mais qui après sera heureux comme tout de revenir chez toi pour te remercier pour consommer pour faire participer l'activité touristique bon ceux qui ont un peu on ne va pas dire déchanté mais qui ont été un peu niamal par rapport au confinement ce sont les genres de voyage en ligne donc là j'en ai mis quelques exemples il y en a beaucoup beaucoup plus et on verra ça aussi dans les prochains jours ensemble là j'ai mis camping.com pour les campings booking évidemment pour l'hôtellerie restauration Airbnb pour l'hôtellerie ou pour les hébergements indépendants gîtes, chambres d'hôtes expédia amusement c'est pour les activités plus comme ce qu'on l'indique autour du musée bon c'est pas qu'ils sont là j'ai mis volontairement une petite flèche descendante alors que pour les réseaux sociaux j'ai mis une petite flèche montante la petite flèche descendante c'est pas tant qu'ils sont en détresse ou pas tant qu'ils vont être moins puissants qu'ils n'étaient par le passé mais c'est qu'ils vont frustrer un peu les voyageurs en tout cas c'est ce que moi j'espère c'est que moi je pense c'est que quand expédia t'as pas remboursé tout de suite ton billet d'avion quand expédia te galère à rembourser tu te dis que l'hôtel rembourse mais que ton hôtel à la fin que tu appelles rembourse pas ça fait une friction ça fait une friction supplémentaire un stress supplémentaire par rapport à un achat que j'avais fait il y a quelques mois dont je me serais bien passé pendant le confinement voilà c'est ça ce que ça signifie donc là on va pas non plus rêver on a espoir oui 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 on a espoir entre la désintermédisation le fait que le voyageur va plus résonner en direct on a espoir parce que la clientèle sera davantage française pour moi c'est ce qu'on pense logiquement pour le coup dans les prochaines semaines dans les prochains mois la clientèle française c'est peut-être que booking.com paye pas beaucoup d'impôts c'est peut-être que c'est peut-être moins cher en direct sur le site de l'hôtelier que sur booking.com oui c'est peut-être tout ça mais c'est surtout qu'elle a moins besoin de booking parce qu'elle parle mieux français qu'un Tokyoit ou qu'un Australien par exemple la clientèle américaine la clientèle australienne qui va plus venir chez nous pendant de longs mois voire quelques années elle typiquement c'est comme le phare quand j'arrive au port de la Rochelle elle a besoin d'un repère et son repère c'est Airbnb son repère c'est booking.com tandis que le français qui séjourne en France forcément il y a plus à même de consommer directement le site de l'hôtelier du restaurateur que de passer par la plateforme et si en plus tu dis que c'est moins cher avec un petit badge avec une icône avec un texte indépendamment de qui tu es comment tu le fais ça a encore plus normalement doper sa capacité à réserver directement chez toi voilà donc là réseaux sociaux vidéos YouTube entre autres les médias qu'il va falloir utiliser les auteurs on va en reparler vite fait après elles ont perdu j'espère un peu leur spandeur même si elles vont avoir l'écrou après le Covid elles vont être au taquet essayez aussi d'accentuer votre capacité à réserver à valoriser la réalisation directe maintenant c'est le show time de l'intervention j'avais déjà fait ces petites diapos que je vais vous présenter quand j'étais venu au golf ton soeur Laurent la dernière c'était le bon temps j'avais cru il y a eu des troncs d'eau j'étais à la moto chez vous j'ai cru que j'allais me casser la binette en rentrant dans les Yvelines mais limite pour moi c'est tellement un bon souvenir surtout vu le contexte qu'on a de merde maintenant c'était vraiment bien j'étais trempé j'avais fait ma formation j'étais trempé mais on avait kiffé parce qu'on était ensemble et j'avais présenté la salle que je vais vous présenter maintenant parce que je crois que Laurent tu m'as dit mets l'heure des trucs sur internet le référencement les réseaux sociaux les sites internet etc bon tout ça que ça soit Charlotte dans cette semaine moi dans les prochaines semaines on reverra le modèle donc là ne paniquez pas j'essaie que je vous en balance beaucoup depuis 9h30 là depuis ce matin là c'est c'est un peu la masterpiece c'est le gros gros truc c'est typiquement le genre de truc que j'évite de présenter après déjeuner quand je fais des formations là en présentiel parce que les mecs voilà il y a le bidon là qui qui n'en peut plus limite il y en a ils passent par la fenêtre l'autre par la porte enfin bon c'est un peu le bras de combat c'est sauf qu'il peut ouais 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 c'est chaud c'est chaud les amis ouais 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 là en effet on peut faire des gros yeux je vous en prie il n'y a pas de problème oh c'est quoi ton truc attends ça c'est pas possible c'est un truc de malade oui oui bon non oui 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 je vous assure c'est quand même assez costaud et je répète typiquement c'est des choses qui me nécessiteraient une demi journée entière à bosser qu'on va pouvoir retravailler plus tranquillement dans les prochaines échanges dans les prochaines semaines d'habitude je vous pose des questions je vous dis alors dites moi pourquoi j'ai mis du violet et du vert pourquoi il y a deux planètes là pourquoi il y a un centre pourquoi il y a des planètes en périphérie etc etc bon et je n'ai pas le temps il est bientôt 10h50 je vais me barrer un nouvel aquitaine en un éclair on a beaucoup de baguettes magiques je vais vous retenir trois choses par rapport à ce modèle ok retenez trois choses ne retenez pas tous les noms toutes les planètes ce n'est pas possible retenez trois choses maintenant et vous aurez encore une fois le modèle vous aurez la vidéo le support tranquillement pour travailler votre propre cas trois choses à retenir c'est déjà la relation entre le noyau du modèle entre le centre du modèle et les éléments périphériques je suis sûr que là je vois des visages ok je comprends ok certains connaissent comprennent la relation c'est quoi ? c'est que tout converge vers le centre ok c'est que tout doit converger vers le centre le centre c'est le site de mon habit c'est le site de mon château le site internet évidemment pas le site physique c'est le site internet de mon office de tourisme c'est le site internet de ma chambre d'eau de mon restaurant voilà donc le centre c'est mon site internet ok propre à mon infrastructure propre à ma marque et tout ce qui est en périphérie va m'aider à quoi ? en effet tout converger vers le centre vers mon site de manière directe avec un lien comme par exemple un lien depuis un annuaire spécialisé vers mon site internet ou de manière indirecte par exemple un OTA énergente de voyage en ligne booking vous savez très bien que le voyageur vous trouve sur booking après va en copiant-collant votre nom sur google retrouver votre site internet ok ? donc la relation déjà c'est le premier point que je veux retenir c'est la relation entre les deux mondes entre le site au milieu qui doit être beau joli sympa qui doit donner confiance évidemment mais le site tout seul fonctionnera jamais il faut qu'il soit aidé par des planètes des périphéries des leviers pour que justement ils gagnent davantage en visibilité donc il y a une vraie cohérence entre les deux mondes et que les deux doivent interagir entre eux et les leviers en périphérie vont aider votre site à être davantage visible ok ? ça c'est le premier point deuxième point c'est les couleurs d'habitude je répète je vous pose la question comme la première d'ailleurs sur les planètes et tout pourquoi je vous ai mis deux couleurs c'est que ce sont les échelles de priorité d'accord ? on en revient au fondamental de ma formation de mon intervention de ce matin première diapo c'était le contexte le fameux contexte je dis c'est très 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 important de vous connaître connaître votre clientèle votre produit votre budget votre temps vos compétences vos concurrents etc. c'est uniquement partant du modèle du contexte que vous avez travaillé pour votre prestataire ou que votre prestataire lui-même a fait pour lui du coup ok ? vous partez d'un contexte propre à chaque prestation touristique et à partir de ce contexte-là vous allez travailler ce modèle-là et évidemment vous avez compris vous allez élaguer l'arbre vous allez me couper des planètes vous allez me couper vous allez me couper des marques vous allez m'en choisir là-dedans et indépendamment du contexte indépendamment que vous ayez 50 chambres 150 chambres 3 chambres à 100 euros la nuit 500 euros la nuit vous avez un restaurant gastronomique ou une pizzeria à 10 euros la pizza ou un musée à 10 euros par personne un musée à 30 euros par personne parce que ça inclut une coupe de champagne ou je ne sais pas quoi le vert sont des planètes quasi obligatoires et je dis bien quasi obligatoires d'accord ? on prendra plus de temps dans les prochains jours les seuls qui ne sont pas concernés c'est peut-être les activités de loisir pour les OTA ok ? donc ceux qui ont les activités de loisir les bases de loisir des châteaux évidemment des musées etc. ne sont pas concernés et du coup pour elles ça devient violet ici sinon tout ce qui est chambre d'hôtel de restaurant malheureusement voilà le vert est quasi quasi obligatoire et le violet vous l'avez compris du coup c'est optionnel le violet est optionnel dépend que de votre contexte mais si votre contexte est concurrentiel vous avez beaucoup de chiffres d'affaires réalisés vous êtes une grosse structure vous avez des emplois vous avez des gros groupes et donc le contexte est beaucoup plus puissant beaucoup plus important à risque aussi proportionnellement parlant et là vous allez devoir en faire plus sur internet donc peut-être vous mettre sur les metasurges peut-être faire un bon fichier client newsletter peut-être faire de la super publicité peut-être avec des blogueurs ou à vous-même avoir un blog sur votre destination ou sur votre prestation ou vous mettre des vidéos sur YouTube etc. ok ? voilà donc là je répète il faudrait y passer beaucoup plus de temps mais vous partez de ce trou en commun là ensuite vous allez vous mettez l'allégarde vous mettez l'allégarde 1, 2, 3 vous mettez l'arbre ça permet aussi comme contexte 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 c'est un peu difficile aussi certains mots que tu associes avec d'autres voilà donc là vous partez de ça et puis après c'est pour chacun chacune, chacun aura son propre modèle en partant de ce modèle là global et de cette rame là pour tout le monde ce qu'il faut surtout éviter c'est en effet ça et là je m'arrêterai justement là-dessus pour vous parler deux secondes des jambes de voyage en ligne évidemment ce qu'il faut éviter c'est ça pourquoi ? c'est que les jambes de voyage en ligne elles peuvent se substituer à tous les acteurs que vous avez vus précédemment ok ? les jambes de voyage en ligne quelque part se substituent à tous les acteurs présents dans le modèle et vous pourriez du coup très bien ne plus avoir de site internet dans l'absolu si on est extrême très bien limite ne plus bosser avec un office de tourisme ou avec un label avec une marque très bien ne plus être sur les réseaux sociaux et tout confier mettre les oeufs dans le même panier des OTA des gens de voyage en ligne sauf que ce qui va se passer encore plus demain c'est quoi ? c'est que Airbnb a levé 1 milliard de dollars c'est qu'Airbnb a levé en plus 1 milliard de dollars par la dette donc il a 2 milliards maintenant de dollars en liquidité c'est que Booking.com a perdu 85% de ses invasions périmètre égaux entre mars par rapport à mars 2019 mars 2020 c'est qu'ils ont les crocs et c'est clair qu'aujourd'hui les OTA ont les crocs pour bouffer tout cru nos hébergeurs pour bouffer tout cru nos restaurateurs pour bouffer tout cru nos activités de loisirs et que si justement vous n'êtes pas capable de partir sur un modèle pérenne stable à partir duquel vous ne dépendez pas trop des plateformes qui valorisent justement au maximum votre site internet je répète ce sera la fin d'un arriéco c'est-à-dire que là la faillite vous l'aurez clairement à cause d'eux parce qu'ils vont bouffer 15, 20, 50% de commission ils vont faire baisser votre tarif en permanence et en plus souvenez-vous que Booking et un BNB certes c'est aussi pour une clientèle française mais c'est aussi très 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 international donc le fait qu'on pense normalement logiquement à la clientèle internationale on ne reviendra pas tout de suite chez nous miser sur la clientèle française donc miser sur votre site miser sur votre propre référencement et travailler à l'échelle surtout du territoire à l'échelle locale voilà c'est ça aussi quelque part qu'il faut retenir et le côté un peu aussi un peu espoir j'ose dire par rapport à toutes ces toutes ces différentes choses-là je suis Jacques Mayol quoi c'est chaud voilà je fais de l'apnée moi depuis 9h30 je suis quelqu'un d'apnée bon je ne suis pas Enzo je ne suis pas je ne suis pas Jean Reno parce que lui on sait comment il finit je suis plutôt bon lui il finit mal aussi tu me diras finalement mais au moins il part avec les dauphins bon c'était prévu que ce soit assez dense cette intervention vous avez bien compris qu'il y a eu plusieurs temps il y a eu le temps du contexte qui est primordial indispensable contexte numéro 1 à travailler ensuite l'expérience client le produit à travailler à redéfinir selon encore une fois votre contexte ensuite penser la tarification c'est vraiment il y a une logique chronologique contexte à travailler ensuite le concept du coup ensuite la tarification et ensuite tout ce qui est stratégie marketing distribution et ne pas tout mettre dans le même panier avec les OTA qui vont vouloir vous bouffer grave que ce soit la fourchette pour les restos que ce soit évidemment booking pour l'hôtellerie que ce soit même viator pour l'activité de loisir ils vont vous bouffer donc appliquer ce modèle là pour votre propre structure en sélectionnant les planètes avec lesquelles vous allez bosser vert étant l'échelle de la priorité et violet l'échelle plutôt intermédiaire pour ceux qui ont un contexte peut-être plus concurrentiel peut-être plus important voilà les amis j'espère que je ne vous ai pas tué j'espère que ça va c'était une mise en bouche on va se rassurer aussi comme ça j'ai comme réputation d'être assez dynamique de donner pas mal d'infos j'aurais pu vous donner qu'une info mais là encore une fois vu l'urgence il n'y a plus de temps à perdre du tout donc il vaut mieux que je relance tout dès maintenant je sais que j'allais vous choquer je sais que j'allais un peu vous parpasse mettre un peu en panique mais vous n'êtes pas seul encore une fois voilà il y avait justement l'équipe aussi du département de l'hôturisme vos offices de tourisme sont là on est tous ensemble pour le coup on est clairement dans le même bateau il n'y a plus de discordance entre oui moi je fais ça toi tu fais ça si on ne se sauve pas ensemble on ne se sauvera pas de manière individuelle voilà ça passera par un effort collectif d'un territoire et là on est vraiment tous embarqués dans cette aventure dingue à nous maintenant de nous en sortir entre autres en appliquant ce que je vais présenter ce matin Laurent tu as un mot il est 58 je vais me faire disputer je pense que dans quelques instants si j'arrive trop à la masse en Nouvelle-Aquitaine écoute en un mot merci effectivement c'est très très dense je pense que le replay ne serait-ce que pour les slides et pour bien choper un peu tous les grands concepts de ce que tu as dit va s'avérer très utile de l'enregistrer parce que c'était vraiment très dense et on a effectivement je pense bien fait d'imaginer aussi d'autres séances plus thématiques de façon à pouvoir rentrer vraiment dans le détail parce que là ouais il faut on est en apnée aussi mais merci et bravo et surtout d'avoir pu réagir aussi rapidement parce que c'est vrai que tout ça s'est fait aussi dans l'urgence on aura un peu plus de temps pour les autres donc voilà merci on ne va pas t'occuper plus longtemps là parce que je sais que tu es déjà en retard je vais je vais remercier aussi les prestats qui sont venus et repartis et en tout cas qui ont pu assister à cette séance aussi dans des conditions très 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 rapides et rappeler qu'effectivement le planning des autres ateliers plutôt thématiques ceux-là sont restes ouverts et accessibles en inscription sur l'espace pro sur le même lien que vous avez reçu par mail donc n'hésitez pas et puis je vous souhaite une bonne journée à tous Vincent peut-être quelque chose à rajouter avant de libérer Jérôme en deux secondes puisque du coup j'entends l'église qui sonne un élément extérieur c'est toujours étonnant merci à Jérôme bien sûr et à l'équipe on est ravis de travailler avec vous sur cette série de webinaire c'est qu'un début effectivement merci pour ces propos cash, généreux et documentés à très bientôt c'est réaliste c'est réaliste merci beaucoup à bientôt merci infiniment à bientôt Jérôme merci prenez soin de vous à bientôt de toute façon on est là ensemble bye bye à bientôt Jérôme à bientôt Jérôme Sous-titrage Société Radio-Canada